de Lise Benkeemoun. Steve Suissa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïca. Alors, Steve, vous êtes réalisateur, producteur, acteur et toujours très engagé aux côtés d'Israël. Et depuis ce 7 octobre, vous avez fait beaucoup d'initiatives. Racontez-nous un peu où vous en êtes. Écoutez, depuis le 7 octobre, je suis, comme chaque juif, blessé dans ma chair. Donc, forcément, je suis... Il y a eu une phase où j'ai senti me rendre utile en organisant des soirées caritatives pour le Magan David Adhomme. On en a fait une première à la Synagogue de la Rue de la Victoire, qui a eu beaucoup de succès, où il y avait 1200 personnes dans la Synagogue. On en a fait une deuxième avec Nicolas Sarkozy et de nombreux artistes au Théâtre de la Madeleine, où il y a eu encore beaucoup d'échos. Et on en fait une troisième le 12 décembre au Luxembourg, toujours avec le Magan David Adhomme. Voilà. À part ça, on réouvre les écoles, on fait des liens Zoom à Nathania, à Tel Aviv, avec les élèves, avec des adultes, avec des vieilles personnes, sur une idée que, de toute façon, le théâtre sert d'art-thérapie et que des gens qui sont sur scène, qui exorcisent leur peur, leur frayeur, leurs angoisses, leur anxiété devant d'autres gens qui vivent la même chose, ne peuvent que leur faire du bien. Donc, voilà. Et par ailleurs, j'offre deux documentaires, un sur la vie de Rachid et un autre sur le chemin des anges, sur le choui d'Israël, où tous les bénéfices de ces clics seront offerts aux familles des victimes. Alors justement, Rachid et le chemin des anges, c'est des choses que vous aviez prévues pour la télévision française et vous avez décidé tout de suite de les mettre pour les familles des victimes. Vous qui êtes entre la France et Israël, enfin, en ce moment, vous êtes en Israël, Steve, mais vous êtes souvent entre les deux pays. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes mieux quand vous êtes en Israël, malgré la guerre, malgré l'inquiétude ? Je me sens… Je suis un peu triste de dire ça, mais je me sens vraiment plus chez moi ici et plus en sécurité. C'est compliqué, vous savez, quand à un moment, on vous dit en Israël, quand vous êtes israélien, on ne veut pas de vous ici, sur votre terre. Et quand vous êtes français et né en France et né à Paris, avec tout ce qu'on a pu voir de totalement hallucinant, entre les vitrines saccagées, les croix gammées, les universités, les écoles, la séquence dans le métro, les femmes tabassées, une dame dans le XIXe à qui on a arraché la Mezouza et à qui on a mis une croix gammée sur sa porte, c'est un sentiment complètement faux. On est en 2023, nous sommes des citoyens du monde, tous, nous sommes des humanistes, tous. Seuls, avec le soutien financier peut-être des États-Unis, à lutter contre la barbarie du monde entier. Je trouve ça totalement injuste. Donc, avec ma petite part d'humilité, j'amène, si vous voulez, toute mon énergie à contribuer humblement, comme je peux, avec ce que je sais faire, c'est-à-dire la culture, c'est-à-dire les rassemblements d'amour qui sont des salles qu'on rassemble où des gens n'ont plus envie de se sentir seuls au milieu d'une population, ont besoin de se retrouver, ont besoin d'entendre des beaux textes comme ceux de Flegge, comme ceux de Pagani, comme ceux de Spielberg, sur l'amour, sur son identité, sur toutes ces choses-là. Vous qui avez souvent parlé de la Shoah et qui avez aussi joué dans un film marquant, notamment Victor Jung-Pérez, Steve Suissa, j'entendais Yossi Schneider, qui est le frère de la maman des enfants de la famille Bibas, parler à la télévision israélienne de la liste de Schindler et dire qu'il avait exactement la même impression avec ces listes d'otages libérés qui tombent chaque jour et pour lesquelles tout le peuple israélien et tout le peuple juif attend de savoir qui est libéré. Est-ce que vous avez ce même sentiment ? Bien sûr. Moi, j'ai vu le film, vous savez. Et je ne sais pas si j'ai eu tort ou j'ai eu raison, mais je ne serai plus jamais même homme. j'ai regardé l'irregardable. Donc, comment on aurait pu penser à un écho pareil ? Comment on peut vivre ce qu'on vit ? Comment ce matin à l'aube, on a le sentiment que sur les otages de ce soir, il y aura des corps ? Comment on peut accepter que ce matin à l'aube, deux terroristes du Hamas en plein Jérusalem abattent des gens et que ce sont des civils ou des réservistes qui défendent d'autres gens ? Je veux dire, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Je trouve ça impensable qu'il n'y ait pas un réveil international. Je trouve ça impensable qu'on n'ait aucun soldat, aucune aide d'aucun pays du monde entier. Je trouve ça impensable que parmi les meilleurs états de la planète, on nous dise juste « oui, vous avez le droit de vous défendre ». C'est impensable parce que ce qu'on ne veut pas comprendre ou ce qu'on n'a pas envie de comprendre ou ce qu'on ne fait semblant de pas comprendre, c'est que demain matin, ce sera en France, demain matin, ce sera en Belgique, demain matin, ce sera en Suisse. Ça a déjà été… Justement, comment vous vivez l'attitude de la France depuis le début de ce conflit, le 7 octobre, Steve ? Elle se coupe en deux. Il y a heureusement 180 000 personnes qui sont venues à Paris manifester. Il y a 4 000 personnes dans le Sud qui se sont rejointes dans une ville. Il y a des gens qui vous arrêtent dans la rue parce que je fais les émissions du dimanche matin. Donc, j'ai beaucoup de gens, 80 % des gens qui regardent cette émission ne sont pas juifs. Donc, ils vous disent « C'est terrible, on compatit. » Heureusement qu'il y a ce brin d'humanité. Heureusement qu'il y a des gens qui vous touchent parce que tout d'un coup, ils comprennent que ce n'est plus une question de communauté juive. C'est une question d'humanité. Donc, heureusement qu'il y en a quelques-uns comme ça. Après, je me trouve assez isolés quand même. Voilà. Je me trouve franchement isolés. Je trouve ça très dur. dans ce pays qu'on soit parfois pendant des heures tapés des trois côtés en Syrie, dans le nord, dans le sud et que les gens, on soit obligé de les mettre dans des hôtels, dans des logements sociaux pour rendre compte. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas se rendre compte. Là, il y avait encore un déplacement avec 25 parlementaires il y a 3-4 jours. ils n'en croyaient pas leurs yeux alors qu'ils ont vu les infos, ils ont participé à des plateaux, ils étaient au fait même de l'information. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Donc, oui, c'est terrible. Vous pensez que c'est ça le problème, Steve, que les gens en fait en Occident ne se rendent pas compte de la réalité de ce qui se passe sur le terrain ou de la réalité de la menace terroriste du Hamas ? Non, je ne pense pas que ce soit ça le problème. Je pense que c'est ça l'excuse. Donc, le problème, c'est l'antisémitisme ? L'antisémitisme, c'est… Il y a un homme politique il y a quelques semaines qui était sur un plateau et tout d'un coup, ça a fait écho et il a dit à un moment « Oui, il faudra peut-être à un moment aborder la question juive ». Voilà. Mais non, à part Manuel Vasse, Xavier Bertrand et un ou deux encore politiciens, non, je pense que et je pense qu'il y a forcément, on est obligé de se rendre compte qu'il y a une… il y a un antisémitisme qui est dans les gènes et qui est violent. Bien sûr. Ma dernière question, Steve Amir, devait venir jouer « Sélectionnez votre pièce sur Alfred Nakash à Bruxelles prochainement ». Ça a été annulé et déplacé ? C'est pour des questions de sécurité ? Mars. Donc, on tient absolument à rejouer et à Bruxelles et à jouer à Bruxelles et à rejouer à Tel Aviv. Donc, on fera les deux. C'est sûr et certain. C'est juste le théâtre qui a demandé à ce que ce soit une date ultérieure et nous, on tient la date. Donc, on attend juste de la caler et dès qu'elle sera calée, dès qu'elle sera calée, je vous le dirai avec plaisir. Vous pensez que ce n'est pas parce qu'ils ont eu peur ? Alors là, on nous a demandé de décaler la date. Est-ce qu'ils ont eu peur ? Peut-être. J'espère pas parce que je pense que si cette période doit nous enlever quelque chose de nous, c'est la peur. Voilà. Je pense sincèrement et franchement que chaque Juif, chaque être humain du monde ne doit plus avoir peur. Je veux dire que si on a peur, le mal a gagné. Si on a peur, ces gens-là ont gagné. Et si ces gens-là gagnent, vous imaginez le massacre pour nos enfants et nos petits-enfants ? On ne doit plus avoir peur. Croyant ou pas, parce que croyant, normalement, on n'a pas peur. Mais même pas croyant, on ne doit plus avoir peur. On ne doit pas avoir peur. Merci beaucoup, Steve Suissin, producteur, réalisateur, acteur, d'avoir été avec nous sur Radio Judaïca. Bon courage à vous et à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.